Moi, c'est Enzo, mais pour la plupart, vous me connaissez sous le nom de Winsky. Il y a quelques jours, je suis parti en Pologne avec Julien de la chaîne Agora Coaster avec un but en tête. Celui de réaliser l'un de nos plus grands rêves, rider les plus gros coasters d'Europe. Mars, Fruity Loop, Happy Loop, Mayane... Wow, stop, je me permets de m'incruster dans ce vidéogramme de qualité qualitatif, mais Happy Loop, Fruity Loop et Mayane, c'est très bien, mais quand est-ce que tu nous parles de Zadra et d'Hyperion ? Parce que franchement, là, ça devient super long, mec, et ça commence à me gaver. Bon, ok, on est plus parti pour faire des coasters tels que Zadra, Hyperion, Lair ou encore Abyssus. Mais vous me connaissez, j'adore faire des coasters de merde. Donc pour moi, ils sont presque aussi intéressants que ces mastodontes, non ? Chotte ! Wow, stop, mec, encore une fois, tu racontes n'importe quoi, là, t'es en train de comparer les épinards et les brocolis. C'est vraiment pas bon, ça. Zadra, c'est une petite bombe atomique, et c'est franchement une pépite en terre européenne. Faut que tu le fasses découvrir absolument à tous les loulous qui te suivent. Et t'as pas oublié quelqu'un aussi qui vous accompagnait en Pologne ? Bon, j'avoue que Zadra, c'est quand même pas mal du tout. Et je serai également accompagné avec le roi de ce monde, Max Paronry, lors de cette grande aventure. Alors, attachez-vous, et préparez-vous à suivre nos périples dans ce qui est certainement le parc le plus fou d'Europe. J'ai nommé Énergie Landia. Bonjour à tous, sur cette magnifique entrée d'Hyperion, nous sommes aujourd'hui à Énergie Landia. Cette journée n'a aucun sens, parce que j'étais à Auschwitz il y a moins d'une heure, le parc ferme dans une heure, et on a décidé de se prendre le pass annuel et d'essayer de faire un petit tour d'Hyperion et un petit tour de Zadra. Ça va être rigolo, accompagné du roi de ce monde. D'Énergie Landia. T'es content d'être là ? Moi, je veux juste savoir ça. Est-ce que t'es content d'être là ? Moi, je vais faire le SLC avant tout, mais bon, personne ne va m'accompagner. C'est cool. Ça n'a pas montré le temps à tes Zagos, mec. Regarde le sunset, c'est magnifique. Il faut raconter du Zadra. Il y a du soleil. Mais oui, mais les SLC... SLC ! Bon, ça y est, on est officiellement détenteur d'un pass, c'est Énergie Landia. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Énergie Landia, c'est un parc qui est ouvert il y a 6-7 ans. Ce n'est pas un gros parc. Mais qui est le deuxième plus gros parc d'Europe et qui est le parc en Europe avec le plus de coasters. Ça sent trop bon. Donc, t'as un plus. C'est un plus. C'est un plus. C'est un plus. C'est un plus. Donc là, on se lance sur Hyperion. Donc, Hyperion, c'est le méga coaster qu'on a eu sur le parking. C'est... Non, c'est un hyper coaster, qu'est-ce que j'ai dit ? De 80 mètres de haut, le deuxième plus haut coaster d'Europe, il me semble. Similaire à Konda, on va voir si c'est mieux Konda. Mais c'est officiellement notre premier coaster de L, nouveau Intamin, ajouté sur le compte. Et vu qu'on a le pass annuel, on a des fast-pass. Là, il y a 30 minutes d'attente, donc on nique tout le monde. C'est génial. Bon, finalement, il n'y avait plus de fast-pass. Donc, quitte à faire Caroline, on va refaire Zadra, évidemment. Parce qu'on irait pour Zadra, pour SLC ? Tristesse. Ça y est, on est officiellement dans la file de Zadra. Il est fin chaud. On vient littéralement pour un ride, ça n'a aucun sens. Mais c'est l'aventure, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on est là. Depuis tout à l'heure, il bombarde sur tous les éléments. C'est tellement impressionnant. Ça va être vraiment exceptionnel. Mais la question, c'est est-ce que ça va battre un Untamed ? Ou est-ce que ça va l'égaler ? Ou encore, est-ce que Untamed va être juste mieux ? C'est la question qu'on va répondre en 10 minutes. C'est la question. C'est la question. C'est la question. Bon, avis au bout du premier ride de Zadra. Je préfère pour l'instant Untamed. Mais on n'a fait qu'un seul ride, il faut dire ce qu'il y a. Qui est déjà incroyable. Mais au pire, surtout il nous reste trois jours à faire dans ce parc. Parce que ça ne comptait pas vraiment ce soir. C'était un pull-fuck. Et toi, Julien, avis détaillé. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore passé top 1. Parce qu'il n'y a eu qu'un ride, j'en n'ai pas totalement tout compris encore. C'est aussi, surtout. C'est la hype et tout. Mais franchement, c'est incroyable. Ce n'est pas du tout les mêmes sursis sur Captain. C'est le site pour pouvoir y parier. Non, en fait, là, Zadra, c'est beaucoup plus aérien. Mais je pense que là, on l'a fait au last. On va essayer de le faire au first, pas demain. Mais je pense qu'au first, ce sera mieux. Parce qu'au last, on sent qu'on est traîné. Mais ça manque quand même d'éjecteurs cycle-lax. Donc peut-être au first, on l'aura. Parce qu'en général, on a plus airtime au first. Mais on va faire ça demain. Bon, je ne peux pas faire d'avis détaillé sur Energy Labia. Parce qu'on n'a fait même pas une erreur dans le parc. On a fait un seul ride. Mais je pense qu'on pourra faire ça demain. Donc je vous laisse avec mon moi de demain. C'est parti. Nous nous retrouvons pour le deuxième jour à Energy Labia. On va commencer par Amysus. La new-gen Vekoma launch, je ne sais pas combien de la version. On va voir ce que ça donne. On va voir si c'est au même niveau qu'un STC de trésorerie que je trouve beaucoup trop family++. Mais ça a l'air sympathique. Il est dak, je suis building. On va voir ça. Ça va voir. Sous-titrage ST' 501 ... On ressort de deux rides d'Abyssus et c'était vraiment super bon. On en a fait un au first et un au last. Et bordel, il y a un putain de rythme. C'est un truc de fou comment il est long. Et genre, durant toute la totalité du parcours, on a plusieurs types de sensations différentes. On a de l'airtime, on a du floating, on a de l'intensité, on a des inversions. Bref, franchement, giga cooker. Je ne sais pas où c'est dans un top. Mais je sais que franchement, c'est assez haut. Pour le coup, ça reste assez haut. On enchaîne sur Light Explorer, un autre coaster du parc. Un putain boomerang Vekoma. Ça va être mon troisième ou mon quatrième à la force. On ne les compte plus. Donc, ça va être assez long parce que ça se mêle un peu avec Abyssus et avec l'autre Disco Coaster. C'est assez sympathique. On va tester ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, on a fait Light Explorer, le petit boomerang Vekoma, qui est juste là. C'est super cool. C'est mieux qu'un lake, mais ce n'est pas mieux que celui de Trips Reel. C'est plus confortable au moins, parce qu'il n'y a pas de genouillère. Il n'y a pas de genouillère. Ouais, il n'y a pas de genouillère de merde. Mais c'est fun, il y a des petits floatings, des petits pousses de vitesse. C'est un peu court, mais ça reste sympathique. On a fait aussi le Disco, mais le Disco, vraiment, c'était un délire. Le cycle était interminable. En plus, c'était un super ouf. Le taux, il a bien duré 5 minutes. Ouais, vraiment, on était en train de tourner. C'était une nain. Et là, on enchaîne sur Frida. Encore un family Vekoma. Franchement, c'est Vekoma Land. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air rigolo. Et en plus, il y a juste Zadra derrière. Donc, c'est cool. Bon, finalement, on n'a pas été faire Frida. Car il y avait quand même 20 minutes d'attente. Donc, à la place, on s'est rapattu sur Zadra. Oui, je sais que vous êtes déçus. Mais j'ai pensé à vous. En guise de l'eau de consolation, voici une vidéo d'une gondouille. On enchaîne avec Zadra. On va essayer de faire au first. Puisqu'hier, on l'a fait au last. On va voir la différence. Il ne sera peut-être pas aussi chaud. Mais ça reste du RMC. Donc, de toute façon, c'est incroyable. Mais bordel. Qu'est-ce qu'il est imposant. C'est un truc de fou. Bon, voilà. On a fait Zadra à nouveau. Toi, tu l'as fait au first. C'est mis au first. Est-ce que c'est vraiment le jour de la nuit comme un untamed ? Oui, c'est vraiment beaucoup plus. Enfin, tout est mieux que tu rentres dans les éléments. Une force trop violente. Donc, c'est trop bien. Moi, je l'ai fait à nouveau au last. Mais j'ai vraiment trouvé qu'il était mieux qu'hier. Alors qu'hier, il est censé être chaud. Donc, qu'est-ce que c'est quand c'est vraiment chaud ? C'est censé être samedi soir. Ouais. Donc là, il est toujours avec un untamed. J'arrive toujours pas à les départager. Mais franchement, quand je l'aurais fait au first, je serais certainement fixé sur mon avis définitif Zadra. On a fait également, comme il s'appelle, Draken, le zirer juste derrière Zadra. Franchement, j'avais pas de place. C'était n'importe quoi. Mais c'est fluide, c'est fun. C'est un bon petit kiddie. Et évidemment, si vous cherchez les crédits, faites-le. Sinon, passez votre chemin. Il y a Zadra à côté. Et là, on va certainement faire Speed ou Hyperion. Les deux Intamine du parc. Parce que c'est bien les costumeurs Intamine, il faut le dire. Oh, finalement, on est dans la fin d'attente d'Hyperion. Et c'est un truc de fou à quel point elle est longue. Et apparemment, il y a une partie extérieure. Ça commence bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Donc, on sort de deux rides d'Hyperion. Et franchement, ça vibre un peu, mais c'est pas gênant le tout. C'est pas non plus hyper fluide et hyper confortable. Mais je trouve que ça passe. Je sais pas ce que ça vaut, parce qu'on l'a fait deux fois au Last. Donc, je le teste au First. Mais pour l'instant, j'ai une petite différence pour Rabissius. Parce qu'il est plus varié et je trouve qu'il y a moins de temps mort. Sinon, ce parc, ça n'a aucun sens. Il y a tous les univers qui se confrontent là. C'est le multiverse. C'est la joie. Faut qu'on essaye de trouver quelque chose, un petit endroit à l'abri pour manger. Parce qu'il pleut, c'est un peu trissonné. Mais au moins, les gens, ils sont faits en sucre. Donc, logiquement, ils devraient moins avoir d'attente aux attractions. Il faut que je vous montre la zone. Là, il y a un truc africain. Là, il y a un truc aztèque. Là, il y a un putain de SLC. Là, il y a une grande roue. Là, il y a un coup de flat. Et là, il y a une pyramide dans laquelle on mange un kebab. Expliquez-moi la cohérence dans le parc. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Et c'est justement ça qui est drôle. On vient de manger. Et on a enchaîné sur une belle idée de merde. De faire Anacoda. C'est une sorte de shoot the cut bizarre. Je suis triste. Je voulais être mouillé. Finalement, je ne l'étais pas. Mais je n'ai pas pu filmer. Parce qu'avec les lockers, je n'ai pas eu le temps de récupérer ma GoPro. Oui, je n'ai pas pu filmer. C'est vrai. Mais Max, lui, a pu. Alors, je le remercie de m'avoir gentiment envoyé ses plans de la magnifique séquence qui va suivre. Hé, Enzo ! Si tu as des coronesses, tu restes ! Vas-y ! Regardez les gars, le débile ! Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi Soutil. Oh, ça va, ça va. C'est Nawak, les gars. C'est Nawak. C'est pour ça que je me suis couvert. Eux, c'est des jeunes, mais c'est des têtes cravées. On va regarder. On va le deuxième. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi Soutil. Enzo ! Enzo ! Enzo ! On se fait de la, bro ! Pour info, les gars, il doit faire 13 degrés. L'eau, elle est gelée. Ils vont être malades. On a encore trois jours à assumer au parc. Ils vont être malades de ouf. Mais c'est trop marrant. C'est trop marrant. Mais bon, après, le Enzo, lui, c'est pas qu'il est fou, les gars. C'est juste qu'il est... C'est un autre problème. Ouais, lui, il a un autre problème, les gars, au cerveau. Il n'y a pas que la jeunesse. Il est charbé de base. Il y a un truc qui a pété dans le cerveau, je ne sais pas à quelle époque. Et voilà. Très tôt. Très tôt. Mais il est marrant, il est marrant. On l'aime bien, on l'aime bien. Ça vous a plu et vous en voulez encore ? Ne vous inquiétez pas. Durant toute la durée du séjour, on a fait pas mal d'attractions à flotte. Et une chose est sûre, on est de gros débiles. On enchaîne avec Formula. Le premier new gen Vekoma au monde, il me semble. J'ai un doute. On va voir ce que ça donne. Mais ça risque d'être fort sympathique. Sous-titrage ST' 501 On vient de faire deux rails de Formula. Ce fut très très bon. Parce que pour un petit coaster... Elle est foirée ? Elle est foirée ? Non, elle n'est pas foirée, tu vas l'aller sur montage. Non, Enzo. Enzo, Enzo. Parce que pour un petit coaster, il est sacrément intense. Il a de super bons éléments. Franchement, c'est cool. J'étais le premier à pas aimer les new gen Vekoma. Et finalement, les petits layouts à la Comet, à la Python, ils ont bien gardé leurs idées. Ils ont toujours leur identité. Il y a toujours l'esprit. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est là que tu vois la différence entre les new gen intenses, genre comme Formula, et Family++ à la Supercoff, à la Fly, etc. Donc vraiment, Vekoma a de très très beaux jours devant eux. Et j'espère qu'ils feront des remakes d'SLC parce que vive les SLC. Bon, on vient une chaîne ride Zadra, on l'a fait deux fois. Mention spéciale à l'employé qui avait trop la flemme de nous ouvrir la porte. Je vais faire un petit point pour éclaircir un peu tout ce que je raconte. En fait, à la sortie de Zadra, il y a une porte qui permet de revenir directement en station. Normalement, quand il n'y a personne, elle est tout le temps ouverte. On ressort de notre premier ride de Zadra, on voit un opérateur, on lui donne gentiment si on peut refaire un tour via cette porte. Sauf que ce putain de mec aigri nous a parlé comme des merdes et on était donc obligé de refaire toute la file. Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, dans Zadra, on est obligé de faire tout le tour pour voir la chaîne ride. Et en plus de ça, la file est interminable. Vu qu'il n'y avait personne, il m'en a demandé pour ouvrir la porte. Il nous a dit « Ouais, non, je n'ai pas envie de le faire. » Alors que ce matin, elle est ouverte. C'est pas grave, ça dénature un peu avec l'enthousiasme de la visite. Mais on ne va pas se laisser abattre. Donc plutôt que de se faire chier à refaire Zadra, on retourne dans la zone Aqualantis. Premièrement, pour faire les grenouilles à airtime. Un modèle vraiment moi-de-fuck de chez Antala qu'on fait assez souvent dans les parcs. Et bien sûr, se remettre un petit Abyssus parce qu'il est assez bon. Il faut le dire, il est assez bon. On a fait plusieurs attractions. On a fait Abyssus, on a fait Zadra, on a fait Light Explorer, on a fait les grenouilles à airtime version Wish. Et là, on est dans un SLC, une nouvelle génération, enfin ancienne génération. Mais un nouveau SLC qui est ouvert en 2018, je crois. Ça va être assez drôle parce que j'aime bien les SLC. Et on va essayer de voir s'il est fluide parce que vu qu'il est récent, logiquement, il devrait être assez fluide. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on a fait Mayan. Pour un SLC, c'est assez sympa. Bon, c'est pas non plus super, super fluide. Ça vibre, mais il n'y a pas d'un coup, c'est ça l'avantage. Donc on peut faire un SLC sans trop sortir mal à la fin. Et là, on enchaîne sur des trucs WTF. Avec une free-fall, je sais pas le constructeur que c'est. Ça va être du Zamperla ou du Zerar, une connerie comme ça. Bon, c'est ce que ça donne. Bon, logiquement, c'est pas censé être bien fou. Mais c'est toujours drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on ressort de Viking. Roller Custer est considéré comme l'un des pires Custer d'Europe. Et franchement, c'est pas l'un des pires. Mais je comprends pourquoi des gens le considèrent comme le pire. Parce que franchement, une Wild Mouse avec des harnais qui spin comme une merde. Ça faisait super mal, tu prenais des taquets de haut en bas, de gauche à droite. Et franchement, je l'ai fait une fois, c'est bien. Mais je sais pas si je le reprends un jour. Là, on va faire un Totspin version Wii. Qui apparemment est mieux que Talocan. Selon les sources fiables à moitié. On va voir si effectivement que c'est mieux. Mais c'est vrai que de l'extérieur, c'était n'importe quoi. Le bordel, il est dans tous les sens. Moi, j'aime bien les trucs forains. J'aime bien les trucs waterproof. Donc logiquement, ça devrait me plaire. Les gars, franchement, le Talocan de Wii, c'est un truc de baiser. Vraiment, faites-le. C'est n'importe quoi. Ça fait passer Talocan pour un putain de kiddie coaster. Ça va dans tous les sens. Tu prends des trucs comme une merde. Tu vois que le truc, c'est de SmartShot quand même. Parce que tu arrives à toucher le sol. Donc bon, là, on continue nos quêtes de crédit slash attraction. What the fuck ? Et on va faire Speed. C'est le water coaster qu'on voit juste là. Avec une putain de drop. Et une putain de zone plage, tout simplement. C'est l'un des derniers gros coasters qu'il me reste à faire derrière Jean-Landia. Après, tout le reste, c'est des kiddies. Et des kiddies, il me reste 5-6 à faire. Donc bon, il y a de quoi faire. Sous-titrage ST' 501 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 moi je même niveau mais je pense que je vais préférer bisous parce que il période dernière qu'on a fait tu es quand même bon ouais franchement plus que la deuxième c'est un truc de fou même si après la partie c'est vraiment que des virages or même et des airtime tout le long de la première partie ça l'air time avant le batwing celui là il est un putain de rythme en vrai après la dernière version ça franchement tout ça les enchaînements ils sont maîtrisés alors qu'il période c'est un peu à la douleur d'un coup tu as des bons éléments tu as des hommes membres pas ouf au virage comme ça après c'est à dire claquer le câble back il est foiré ouais en fait hyperion c'est vraiment un nous un ancienne génération des méga intamines fin des émégaïs car il s'est génération des nouvelles générations avec des nouvelles horaires et passion soit il ya beaucoup trop de temps mort et franchement en europe on fait quand même largement mieux il ya e gf honda en termes de faire tarot et carrément mais large large quand tout ce qui est airtime par contre la drogue dit pas loin elle est dans le top 5 des meilleures droppes on a fait ouais voilà la drogue elle est infinissable la drogue elle est au la c'était offert oulala putain c'est simple les ans à un petit là quoi ouais c'est bon ouais ouais ça rafraîchit bon j'ai fait mon kéké dans la fontaine dala je me suis mis la tête dessus c'est rigolo là on va faire un splash battle un splash battle de chez oui un peu comme ce qu'il y avait à eiffel park quand c'est n'importe quoi ça a vraiment aucune gueule mais c'est marrant voilà vive la flotte on sort du splash battle what the fuck et franchement c'est hyper mal pensé parce que tu peux tirer sur des gens qui sont en train de bouffer dans un resto ouais je suis j'ai plus tardé vraiment toi ça va plus les cheveux toi ça va mais moi vraiment j'ai pris une douche mais c'est fun là on va faire hyperion pour sécher parce que c'est drôle et il faut se sécher parce que la flotte c'est bien mais après tu tchaï bon on ressort de deux rails d'hyperion et bordel à chaud olas c'est un truc de dingue je l'avais sous-estimé j'étais en mode de ouais c'est pas fou c'est un intamin méga un peu bof voilà la que nenni oh putain là il vient de faire une remontée dans mon estime et dans mon top il a pris cinq places facile je le mets au même niveau qu'on a alors que le conda c'est vraiment un des costumes préférés là je pense qu'à la fin de la journée il va passer dans le top 3 là du jour au lendemain il est bim et fait tu m'as énervé baba je t'en donne de la gueule l'hiverion bien détaillé seulement détail énorme jector et ceux qui disent que ça vive je comprends pas parce que c'est des relations mais vraiment très bien on l'a fait c'est pas dérangeant quoi on l'a fait pas sur l'extérieur et c'est même mieux en fait mais genre c'est pas dérangeant il ya des gens qui disent ouais ça va vivre ça va faire l'extérieur gauche à l'extérieur droit moi justement je préfère l'extérieur droit là on va faire soit des kiddies on va faire les choses au crédit ce qui nous manque ça va être marrant bon on a découvert une zone what the fuck où t'as une place qu'avec des putains d'armes sous lsd alors un moment faut qu'on m'explique parce que déjà la zone d'enfant bah on comprend pas l'intérêt parce que bon c'est plus qu'autre chose mais c'est plus qu'il pique autre chose la zone enfin vraiment ça c'est bizarre 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... ... Je vous reprends après moult péripéties. Alors on a fait la chasse au kiddy. On a fait... Enfin j'ai fait un truc forain. C'était n'importe quoi. Et ça a duré 10 minutes facile. Le bordel c'est ultra intense. J'ai mal au crâne. Je ne sais pas combien d'inversion. Et j'ai claqué un crédit sur Boomerang. Le deuxième Boomerang Vekoma. Je préfère vraiment le Light Explorer. Parce que celui-ci est beaucoup plus long. Et surtout pas. Il est beaucoup plus smooth. Il y a quelques floatings qui sont assez sympas. Et là on enchaîne. Vers un Zadra qui me semble. Chaud 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 bouillant. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui les attractions sont super chaud. Non Formula. Le reste de groupe. Pendant que je faisais mes conneries. Ils ont été faire Formula. On a fait Formula. On a fait le dernier tour du train. Après ils l'ont rangé. Ils étaient en sur vitesse. Oui apparemment les trains. Ils étaient en sur vitesse. Là vraiment les règles de Formula. Je les prépare à vie. C'est vrai ? C'est n'importe quoi. C'est rien. C'est le tuning. C'est le tuning. C'est le tuning. Bon. J'ai continué dans ma quête des crédits. J'ai fait Energus. Le coaster qui est juste là. J'ai fait la Pinfary. Donc Foochilop coaster. Et j'ai fait Mars. Alors Mars c'est un qui dit. Mais les gars c'est WTF. La Théma elle est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Là tout simplement. Je vais claquer mon fast-pass sur Eperion. Et si j'arrive. Bah je vais terminer la journée. Soit sur Frida. Le dernier crédit qui manque avec Dragon Roller Coaster. Soit sur Zadra tout simplement. Bon finalement j'ai vu Frida. C'était un peu court. Mais c'était sympathique. Et on a fait deux rails de Zadra. Les deux derniers rails de la journée. C'était vraiment vraiment très très bon. Mais je pense que pour l'instant je suis fixé. Et j'ai finalement préféré Untamed. Parce que Untamed c'est beaucoup plus le bordel. On a beaucoup plus d'air time qui sont secs. Mais des éléments un peu plus WTF. Zadra c'est pas dans la souplesse. Mais les enchaînements sont dans la souplesse en fait. Et ça qui me gêne c'est que le rythme bon. Mais les éléments qui sont proposés. Ils ne sont pas des éléments aussi fous que ce que propose Untamed. Mais je pense que si je devais départager ce serait Untamed. Mais pour moi les deux sont au même niveau. Et cette deuxième journée fut très intense. Parce qu'on a fait pas mal d'attractions différentes. J'ai fait je sais pas combien d'allers-retours. Il manque un seul crédit. C'est Dragon. Mais je pense que j'arriverai à le faire. Dans l'heure de ma dernière visite de Hell. Dans deux jours lors de la Magic Night. Je sais pas si je filmerai. Je pense pas. Je fais une petite pause dans la vidéo. Pour la simple et bonne raison. Que ce que je suis en train de dire. Ce n'est plus du tout d'actualité. J'étais pas censé filmer lors de ma troisième et dernière visite d'Energylandia. Pour éviter une sorte de redondance avec les deux premiers jours. Sauf que premièrement j'ai réussi à faire RMF Dragon. Le dernier coaster qui me manquait. Un bon petit family assez sympa. Avec un très bon rythme. Une très bonne intensité. On l'a fait à chaud. Puisque ce jour là il faisait un peu plus de 30 degrés. On crevait de chaud. Mais c'était génial. Cette journée a été l'occasion aussi de découvrir le Twist & Splash de la zone Aqualantis. Situé juste derrière le Batwing d'Abyssus. Une bonne petite surprise. Et un ride qu'on aura enchaîné pas mal de fois. Je dirais tout simplement que ce genre de flat c'est du fun à l'état pur. Pendant cette nocturne. On a pu faire tous les gros coasters de nuit. Comme Formula, Hyperion, Abyssus et Zadra. Mais pour la plupart des coasters, mon avis n'a pas changé. Même si Formula a chaud c'est gigantense. Il a gagné quelques places dans mon top. Mais ça s'arrête là. Mais alors, il y a un coaster qui m'a retourné le cerveau. C'est Zadra. Vous voyez le même dans les Simpsons avec le singe qui fait du cymbale. Et bah c'est tout simplement ma réaction après le premier tour de Zadra de nuit. Pour vous dire, tellement le coaster était chaud. Il régnait une odeur de brûlée dans la station et dans la file d'attente. C'était juste fou. On a fait des rides de Zadra en survitesse. Dommage que la stabilisation de GoPro ennuie plus la merde. Car j'aurais vraiment voulu vous partager ces moments magnifiques. Mais le destin en a jugé autrement. On aura donc fait deux rides de Zadra en survitesse. Et ces deux rides là m'auront permis d'avoir un avis totalement définitif sur le débat Untamed ou Zadra. Ces deux rides là étaient certainement les règles les plus fous de toute ma vie. Les éléments s'enchaînaient à une vitesse folle. On ne comprenait rien de ce qui se passait. Parce que forcément on était dans le noir. Mais en plus de ça c'est du RMC. Alors les éléments sont déjà fous de base. Mais alors à chaud c'est une autre dimension. Donc pour conclure je préfère un Zadra à Untamed. J'y repense mais il m'aura fallu environ 30 rides de Zadra. Donc deux en survitesse pour me décider. C'est juste lunaire. Ça vous met bien en ambiance comme quoi ces deux coasters sont dans une autre galaxie à eux tout seuls. C'est fou. Bref. Moi je vous laisse avec mon moi du passé pour terminer la vidéo. Mais demain nous irons à Légendia faire le grand Laircoaster. Mais aussi Zathorland pour claquer les deux crédits qui sont présents. Donc voilà fin de ce séjour à EL. Donc franchement EL grosse grosse découverte. T'as aimé mon Julien ? Oui. T'as aimé mon Damien ? Ouais je suis pas agré comme certaines personnes. T'as aimé Tassi ? Incroyable. Et toi mon Max ? Non j'aime pas moi aussi. Lui il vient tout le temps. Lui il vient tout le temps. Il est habitué. Il fait plus de 20 visites par an. Mais il l'aime pas. Voilà il est aigri. Moi je veux savoir Renzo. Est-ce que t'as kiffé tant que ces jeux ? Ah franchement j'ai kiffé. Là de savoir qu'il me reste encore un jour à enchaîner Zadra Hyperion. Là ça fait plaisir. T'enchaînes même pas Zadra ou ? Bah je fais Hyperion ou Zadra ? Zadra Hyperion ou Zadra ? Putain t'as niqué sa séquence. T'es aigri combien toi ? Donc franchement je vous recommande vivement d'aller à l'Energyendia. Deux jours c'est le strict minimum. Trois jours c'est parfait parce que en deux jours c'est un peu la speed parce qu'on veut tout faire. Mais trois jours je pense que c'est un bon combo. Et puis si vous avez le temps n'hésitez pas à prendre les fast-pass. Enfin le pass annuel parce que vous avez des fast-pass avec. C'est comme le ticket d'entrée mais c'est beaucoup plus pratique parce qu'il n'y a pas d'heure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos ou peut-être pour la vidéo de Légendia. Salut tout le monde c'était MissGuy. Bye bye. Sous-titrage ST' 501